8 proverbes, thèmes, peuples 1. Le tyran pleure, quand le peuple rit Proverbe français Ce proverbe français, « Le tyran pleure, quand le peuple rit », signifie que les dictateurs ou les personnes qui exercent un pouvoir autoritaire et oppressif sont souvent malheureux ou inquiets lorsque le peuple qu'ils oppriment est heureux ou se réjouit. Cela souligne le contraste entre la souffrance du tyran et le bonheur du peuple. Ce proverbe met en avant la notion que le bonheur et la liberté du peuple peuvent être perçus comme une menace par les dirigeants oppressifs. 2. Si le peuple est mauvais, la faute en est au grand Proverbe français Ce proverbe français signifie que si le peuple se comporte mal, c'est souvent à cause des actions ou des décisions des personnes au pouvoir ou des dirigeants. En d'autres termes, les mauvaises actions ou comportements de la population peuvent être influencées ou provoquées par ceux qui détiennent le pouvoir et qui exercent une influence sur la société. Cela souligne la responsabilité des dirigeants dans la conduite et le comportement de la population. 3. Les peuples n'ont qu'un droit, être bien gouvernés Proverbe français Ce proverbe français signifie que les citoyens d'un pays méritent d'être gouvernés de manière juste, équitable et efficace. Il souligne l'importance d'avoir des dirigeants compétents et responsables qui agissent dans l'intérêt de tous les citoyens. En d'autres termes, il met en avant le droit des peuples à bénéficier d'une bonne gouvernance pour assurer leur bien-être et leur prospérité. 4. La justice d'un peuple est le premier besoin Proverbe français Ce proverbe français signifie que pour qu'une société fonctionne correctement et de manière équilibrée, il est crucial que la justice soit respectée et appliquée de manière juste. En d'autres termes, la justice est essentielle pour assurer l'ordre et le bien-être de la communauté. Elle garantit que chacun est traité de manière équitable, sans discrimination ni favoritisme. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de la justice comme fondement de toute société harmonieuse et équitable. 5. Le silence du peuple est la leçon des rois Proverbe français Ce proverbe français signifie que les rois et les dirigeants doivent être attentifs au silence du peuple, car c'est là qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses importantes. En d'autres termes, les dirigeants devraient prêter attention aux besoins, aux préoccupations et au mécontentement du peuple, même s'ils ne les expriment pas ouvertement. Le silence peut parfois être plus éloquent que les paroles, et il est essentiel pour les dirigeants d'écouter attentivement ce que le peuple ne dit pas explicitement. 6. Les peuples ont toujours les maîtres qu'ils méritent Proverbe français Ce proverbe français signifie que les dirigeants d'un pays sont souvent le reflet de la population qui les a choisis. En d'autres termes, les citoyens ont tendance à élire des dirigeants qui correspondent à leurs valeurs, leurs attitudes et leurs comportements. Ainsi, si un peuple mérite des dirigeants compétents et intègres, il doit être lui-même exemplaire et exiger ses qualités de ses représentants politiques. Cela souligne l'importance de la responsabilité collective dans le choix des dirigeants et dans la qualité de la gouvernance d'un pays. 7. Les différents peuples montrent dans les proverbes leur génie particulier. Proverbe français Ce proverbe français signifie que chaque peuple a sa propre manière de penser et d'exprimer des idées à travers les proverbes. Les proverbes sont des expressions courtes et imagées qui reflètent la culture, la sagesse et la vision du monde d'une communauté. Ainsi, en étudiant les proverbes d'un peuple, on peut en apprendre davantage sur sa mentalité, ses valeurs et sa manière de voir les choses. Ce proverbe souligne donc la richesse et la diversité des cultures à travers le monde, chacune apportant sa contribution unique à la sagesse universelle. 8. Les proverbes disent ce que le peuple pense Proverbe suédois Ce proverbe suédois signifie que les proverbes et les dictons populaires reflètent souvent les croyances, les valeurs et les expériences du peuple. Ils sont le reflet de la sagesse collective et de la culture d'une société. En d'autres termes, les proverbes sont une expression de la pensée commune d'une communauté ou d'une culture donnée. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci.